L'avis défavorable de la commission d'enquête est transmis à la SNCF, le maître d'ouvrage, qui devra dire au gouvernement quelle est sa position, quels sont ses éléments de réponse à l'avis qui a été rendu. Ensuite, le gouvernement prendra sa décision dans les conditions qui ont été rappelées d'ailleurs par M. Vidalis l'autre jour, quand il a publié un communiqué de presse. Ça veut dire qu'à minima, il y aura du retard dans le projet ? Non, parce que de toute façon, quel qu'était l'avis de la commission d'enquête, c'est des procédures qui sont enfermées dans des délais qui peuvent être longs. Enfin, tout au moins, ce n'est pas des délais très courts, très brefs. Et là-dessus, il faut attendre la suite des choses. Par exemple, je crois que la SNCF a, elle, environ 4 mois pour répondre aux observations de la commission d'enquête. Et le gouvernement aura ensuite 18 mois pour se prononcer après un avis du Conseil d'État. Merci. 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 Merci.